Si vous voulez comprendre la respiration, il faut d'abord comprendre les bases de l'anatomie. A partir de la bouche et du nez jusqu'aux 300 millions d'alvéoles pulmonaires qui permettent à l'oxygène et au CO2 de s'échanger continuellement. Saviez-vous que si vous allongez, si vous aplatissez ces 300 millions d'alvéoles, leur surface totale tapisserait 100 m² et 100 m² c'est un demi-terrain de tennis. Alors à chaque structure anatomique correspond une fonction, un rôle bien précis. Et écoutons pour commencer le professeur Eric Marchand qui enseigne la pneumologie aux facultés universitaires de Namur. Nous envisageons d'abord les voies aériennes supérieures, comprenant le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. L'inspiration peut se faire par voie nasale ou buconasale. Le nez a pour fonction de réchauffer et d'humidifier l'air. Cette fonction est favorisée par la surface importante des fosses nasales ainsi que leur riche vascularisation. Le nez a également un rôle de filtre, empêchant l'inhalation de grosses particules inhalées grâce aux fibrisses, poils situés à l'entrée des fosses nasales. Au niveau de l'oropharynx, la voie aérienne ne présente pas de structure de soutien rigide et est donc susceptible de se collaber. Il existe des muscles striés comme le géniogloss ou le génioioïdien qui ont une action dilatatrice sur la lumière des voies aériennes au niveau de l'oropharynx, empêchant ainsi le collapsus de la voie aérienne à ce niveau. Dans des situations où le tonus des muscles squelettiques diminue, comme par exemple durant le sommeil, la perméabilité des voies aériennes peut être menacée chez certains individus et ainsi favoriser la survenue d'apnées dites obstructives durant le sommeil. Le larynx, outre sa fonction phonatoire, représente également le carrefour aérodigestif. Le mouvement postérieur et crânio-caudal de l'épiglotte lors de la déglutition est essentiel à éviter l'inhalation des ingestases alimentaires, appelées fausses déglutitions. Maintenant, on plonge ensemble, on va à l'intérieur. On va à l'intérieur. Petit voyage au centre du système respiratoire. Regardez, vous fixez votre regard, les choses vont aller assez vite. Vous avez à gauche une vue avec une bronchoscopie. On va partir de la bouche et on descend. Et puis à droite, vous avez le schéma qui est au même niveau. Vous passez vos yeux de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est vous qui décidez. Voilà, c'est parti. On est dans la bouche, la langue. On ne voit pas encore un peu flou artistique. On commence à voir l'épiglotte, l'épiglotte, l'épiglotte qui est là. Hop, les cordes vocales là-bas au fond. Vous les voyez ? Exactement, les cordes vocales. On continue, on continue, on continue. Voilà, la trachée, les anneaux trachés haut. On est dans la trachée, on descend dans la trachée. Et puis là-bas au fond, ça va se diviser. Voilà, ça se divise en deux. On est sur la carène. Hop, c'est parti pour des divisions de deux en deux. Ça va tout le temps se diviser, chaque fois en division dichotomique. Ça va se diviser 24 fois d'affilée. Hop, on continue. Et hop, ça se redivise. Ici, en l'occurrence, ça peut se diviser en deux ou en trois. Après avoir vu les voies respiratoires supérieures, donc la trachée, les grosses bronches, voyons les voies aériennes inférieures. Et pour ça, rien de tel qu'un petit schéma. Donc, les bronches se divisent en deux, elles se divisent, elles se divisent encore. Et après s'être divisées environ 16 fois, elles deviennent donc des petites bronchioles respiratoires qui, elles-mêmes, vont continuer à se diviser jusqu'à 24 fois en canaux alvéolaires, puis en sac alvéolaires contenant donc des alvéoles. Et chaque fois qu'il y a une alvéole, il y a des échanges gazeux. Claire de Burbure, tu es professeur en histologie, donc analyse des tissus et des cellules. Alors, je te propose de commenter cette coupe. Certainement, Franck. Ici, tu as tout plein d'alvéoles disposées autour d'une bronchiole. La bronchiole est terminale, sa paroi est continue. Et tout à coup, elle s'interrompt pour céder le passage à une petite alvéole. Elle devient donc une bronchiole respiratoire. Et elle se continue par le canal alvéolaire qui mène à toutes les petites marguerites alvéolaires. Très bien. Et cette image, là, juste à gauche ? Alors, ça, c'est une image typique des radiologues qu'on appelle une image en lunettes. Il s'agit de l'artère pulmonaire, d'une branche de l'artère pulmonaire qui va suivre donc intimement les bronchioles jusqu'aux alvéoles où elles vont enfin s'oxygéner. Alors, ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est qu'il faut des alvéoles pour qu'il y ait la respiration, c'est-à-dire l'échange d'oxygène et de CO2 entre l'air et le sang. Donc, les 16 premières divisions constituent une zone de conduction, de transport de l'air entre l'extérieur et l'intérieur. Mais c'est une zone qui ne participe pas aux échanges gazeux et qu'on va appeler l'espace mort anatomique. Donc, ça dit bien son nom. On arrive enfin au centre, dans la base de tout ce qui va nous occuper pour la respiration. Claire, peux-tu nous expliquer comment ça va se passer au niveau de l'espace entre l'alvéole et le sang ? Eh bien, pour commencer, l'espace de l'alvéole, l'espace alvéolaire, est tapissé par des cellules qu'on appelle des pneumocytes. Ces pneumocytes ont un noyau et leurs parois s'étendent comme un oeuf sur le plat. Ils sont recouverts d'un liquide, un peu comme un produit de vaisselle, qu'on appelle surfactant, qui a un rôle de protection et qui aide les alvéoles à bien bouger avec les mouvements respiratoires. Et donc, l'air et l'oxygène se trouvent de ce côté-ci. Et ils n'ont qu'à traverser le pneumocyte pour être capté dans le vaisseau sanguin, qui, lui, est bordé par une cellule qu'on appelle endothélium. Elle a aussi un noyau et une paroi très fine. Et c'est à l'intérieur de ce capillaire ou vaisseau sanguin qu'il y a les fameux globules rouges qui se faufilent un à un dans cet étroit passage. La barrière alvéolocapillaire, c'est-à-dire ce que doit traverser l'oxygène et le gaz carbonique, est donc très fine, d'une épaisseur de 0,3 micron. 0,3, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est environ 300 fois plus fin qu'une feuille de papier. Merci Claire. Il nous reste à comprendre comment le sang circule au travers des poumons. Bref, la circulation pulmonaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les artères pulmonaires suivent le trajet des bronches et des bronchioles de façon parallèle, ce qui donne une image en lunettes sur cette coupe d'histologie avec une petite bronche à gauche et une petite artère pulmonaire à droite. Cette artère va à la rencontre des alvéoles pour être rechargée en oxygène et prendre une couleur plus rouge, qui est la couleur du sang riche en oxygène. Et ça, on y reviendra ensemble. Et donc, pour rappel, ces veines pulmonaires se jettent dans l'oreillette gauche du cœur, puis dans le ventricule gauche, qui envoie par la horte le sang vers tout l'organisme, et le sang pauvre en oxygène revenant, lui, au cœur par l'oreillette droite, puis le ventricule droit, puis l'artère pulmonaire. Et un dernier petit détail, la gauche et la droite sont inversés, car on imagine le cœur d'une personne qui est face à soi. En conclusion, nous avons vu ensemble les bases de l'anatomie, en passant par l'histologie, une fibroscopie bronchique, de la microscopie électronique, et vous avez vu qu'à chaque structure anatomique correspondait une fonction, un rôle bien précis. Sous-titrage ST' 501